Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est le suivant. Le temps est-il une réalité objective ou subjective ? Alors, je vais rompre tout de suite le suspense. Dans cette vidéo, je répondrai que le temps est une réalité subjective. Je vais m'employer à réfuter l'argument selon lequel le temps serait une réalité objective. Non, en m'inspirant à la fois des films du réalisateur grec Théo Angélopoulos et de l'apport philosophique de Jean-Paul Sartre, donc je vais m'efforcer de démontrer que le temps est une réalité subjective. Réalité parce que le temps existe. Le réel, ce qui existe, donc le temps est une réalité subjective. Subjective, c'est-à-dire qui dépend de nous. Ce qui est subjectif, c'est ce qui dépend de nous, et non pas ce qui dépend de quelque chose d'extérieur à nous, notamment un objet. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est d'examiner la thèse qu'on va réfuter. Alors, là je vais m'inspirer par exemple d'un texte d'Albert Einstein et de Léopold Infeld, tiré de l'évolution des idées en physique, publié en 1936. Alors, dans cet extrait, Einstein dit que, effectivement, le sentiment du temps est subjectif. Il part de cette idée, mais toutefois, Einstein va remettre en cause cette idée en disant qu'il y a certains instruments qui mesurent le temps de manière objective. et il va s'inspirer notamment de l'horloge. L'horloge, voilà, je cite l'extrait, « Par l'emploi de l'horloge, le concept de temps devient objectif. Un phénomène physique quelconque peut servir d'horloge pourvu qu'il se répète exactement autant de fois qu'on le désire. En prenant pour unité de temps l'intervalle entre le commencement et la fin d'un tel événement, des intervalles de temps arbitraires peuvent être mesurés donc des intervalles de temps arbitraires perçus subjectivement peuvent être mesurés par la répétition de ce processus physique. Et donc, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que notre expérience du temps dépend de la technique et donc que le temps serait une réalité objective. Vous voyez, le temps est mesuré, non pas à partir de la façon dont nous le percevons, mais le temps est mesuré à partir d'un objet et donc il nous permet d'avoir une attitude à son égard neutre et impartiale. Alors, la thèse qui s'oppose à l'argument d'Einstein et à l'argument qu'on peut retrouver chez tous les tenants qui pensent que le temps est objectif, eh bien, l'argument qu'on peut opposer, qu'on retrouve alors chez Sartre, mais on le retrouve aussi chez Heidegger, chez Martin Heidegger, dont Sartre s'était à la fois inspiré et Sartre s'était à la fois inspiré de être étant de Heidegger, mais il avait pris aussi certaines distances à l'égard de Heidegger. Mais bon, là, je n'ai pas le temps de développer ça, il faut que je sois synthétique. Et donc, pour les tenants de la thèse inverse, pour qui le temps est une réalité subjective, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils avancent cet argument ? Eh bien, parce qu'ils pensent que notre expérience du temps ne dépend que de nous-mêmes, que de notre conscience, et chercher des éléments extérieurs pour expliquer, voire justifier la façon dont notre conscience perçoit le temps serait se chercher quelque part de mauvaises excuses. « Le temps n'existe pas en dehors de nous-mêmes ». Voilà la thèse qu'avancent les tenants de l'idée selon laquelle le temps est une réalité subjective. Donc, je m'appuierai principalement sur des auteurs appartenant à l'existentialisme, c'est-à-dire des auteurs qui postulent que l'existence précède l'essence. Alors, je ne reviens pas sur tout ça. Premièrement, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ça, et deuxièmement, on l'a vu en cours. Alors, vous voyez, d'après Einstein, grâce aux instruments de mesure comme les horloges, eh bien, on peut mesurer objectivement la manière dont le temps s'écoule. Alors, ça pourrait être très très simple, ça pourrait être très très simple. D'ailleurs, regardons un petit peu, vous verrez le désordre qu'il y a dans mes notes, c'est éparpillé partout. Bon, mais voyons déjà qu'est-ce qu'il faut sous-entendre par ce qu'on appelle le temps. Alors là, vous avez le petit livre de Catherine Malabou qui s'appelle « Le temps » à la collection Profil, et qui s'intéresse un petit peu à l'étymologie, à l'étymologie du temps, et notamment à sa racine indo-européenne, temps qui s'écrit T-E-M, et non pas T-E-M-P-S comme aujourd'hui. Donc le temps, T-E-M, signifie « couper ». Couper, on va par exemple faire une coupure, on va établir différentes tranches dans un espace délimité, on va fractionner, on va fractionner. Donc vous voyez, le temps, au préalable, il se définit par la séparation, la coupure d'éléments, et on pourrait le définir comme par exemple des instants qui se succèdent, des moments qui se succèdent les uns à la suite des autres. Oui, mais ça ne se limite pas à ça. En fait, le temps, c'est à la fois une coupure, une séparation, une succession, mais également une réunification. Vous voyez, le temps qui passe, en fait, ce sont des instants séparés entre, mettons, différentes tranches, mais également un rassemblement, puisque ces moments séparés en différentes tranches, en fait, ils s'articulent quand même entre eux selon un ordre, selon un ordre, alors qu'on peut percevoir comme chronologique ou pas. Donc, vous voyez, le temps, nous dit Catherine Malabou, en fait, il se définit à la fois par la division, la séparation, la coupure, la succession de différents moments, de différents événements, de différents instants distincts les uns des autres, mais en même temps, par la puissance d'unification, par la puissance d'unification, d'articulation, de rassemblement. C'est-à-dire qu'en gros, le temps serait quelque chose qui est à la fois unifié et diversifié. Alors ça, c'est intéressant de le relier avec la pensée de Sartre. Oui, d'ailleurs, je suis très content, j'ai eu comme cadeau de Noël « L'être et le néant » de Sartre que je lis tous les matins, je suis en train de le découvrir, c'est un livre magnifique, et il y a des passages importants donc sur le temps et ce que Sartre appellerait la temporalité. Je suis désolé, j'ai toutes mes notes éparpillées, donc je fais des petits mouvements. Donc ce que Sartre appellerait la temporalité, c'est-à-dire la conscience du temps et l'activité du coup impliquée par cette conscience que l'on a du temps. D'ailleurs, la temporalité, c'est la façon d'être dans le présent, à la fois en gardant le passé et en anticipant son avenir, et c'est la façon dont la conscience, en fait, c'est le fait de vivre, en fait, le temps réel. Et donc chez Sartre, la conscience est quelque chose d'important. La conscience chez Sartre, c'est dans votre complément de cours, la conscience, c'est ce qu'il appelle le « pour soi ». Alors il y a l'en-soi chez Sartre, l'en-soi chez Sartre, c'est l'entité sans conscience, l'entité indépendamment de la conscience, l'entité qui n'a pas de conscience. Et le « pour soi », donc, c'est la conscience. Qu'est-ce qu'implique la conscience ? Comment est-ce que Sartre définit la conscience ? C'est important pour voir, justement, pour répondre à cette question. Est-ce que le temps est une réalité objective ou subjective ? Si c'est une réalité subjective, comment est-ce que cette réalité est vécue ? Elle est vécue sur le mode de la conscience. Alors qu'est-ce que c'est la conscience chez Sartre ? La conscience chez Sartre, c'est ce qui donne un sens à ce qui apparaît à nous, à ce qui provient de l'extérieur et qui apparaît à nous. Donc vous voyez, la conscience, la conscience en fait, c'est la perception qu'on a de ce qui apparaît à nous. Donc la conscience, elle perçoit ce qui est en dehors d'elle. Sartre reprend à Husserl, c'est cette idée importante, la conscience, c'est toujours la conscience de quelque chose. La conscience, elle n'a pas conscience d'elle-même. La conscience, c'est toujours avoir conscience, c'est toujours avoir conscience de quelque chose. Par exemple, là, j'ai conscience que je suis en train de vous parler. Vous voyez, la conscience, elle porte toujours sur quelque chose qui est hors d'elle. Et c'est là où ça implique, vous voyez, un rapport au temps. Ça implique un rapport au temps. Il y a plusieurs passages dans L'être et le Néant, et notamment un chapitre sur la temporalité, où Sartre va rompre avec l'idée, Sartre va rompre avec l'idée, vous voyez que le temps, c'est une succession chronologique, le passé, ce qu'il y a avant, le présent, ce qu'il y a maintenant, et le futur, ce qu'il y a à venir. Pas du tout. Pour Sartre, je cite, le passé, le présent et l'avenir, ce sont en fait des moments structurés d'une synthèse. On ne peut pas séparer, c'est dans ce sens que, pour Sartre, on n'a pas de passé, on est son passé. EST, pas le nez, on n'a pas de passé, on est son passé. Du coup, j'aimerais alors vous lire un passage de L'être et le Néant, page 174, où Sartre renvoie dos à dos Descartes et Bergson, et Sartre dit la chose suivante, mon passé est d'abord mien, alors voilà, il critique Bergson et Descartes, il dit, s'ils avaient considéré le phénomène temporel dans sa totalité, ils auraient vu que mon passé est d'abord mien, c'est-à-dire qu'il existe en fonction d'un certain être que je suis. Page 181, c'est là où il énonce cette idée, je suis mon passé, en fait il dit, je suis mon passé, je ne suis pas mon passé, sous-entendu, en fait, je suis mon passé, c'est-à-dire je ne peux pas faire que ce que j'ai fait puisse être changé. Le passé que je suis, je cite Sartre, le passé que je suis, j'ai à l'être, sans aucune possibilité de ne l'être pas, j'en assume la totale responsabilité, comme si je pouvais le changer et pourtant je ne puis être autre, je ne puis être autre chose que lui. Mais en même temps, voilà, Sartre dit plus loin, mais d'autre part, je ne suis pas mon passé, je ne le suis pas puisque je l'étais. Ça veut dire que je suis mon passé, je ne peux pas faire que ce que j'ai été, ce que j'ai fait, je ne le suis plus. Mais en même temps, je ne suis pas mon passé parce que je ne suis pas déterminé par lui, ce qu'on verra plus tard dans la vidéo. Je ne suis pas déterminé par la classe sociale, je ne suis pas déterminé, par exemple, par l'état de tuberculose qui est le mien et qu'on m'a annoncé dans le passé. Je reviendrai plus tard sur ça dans la vidéo. Pour l'instant, je voudrais illustrer ce que j'ai dit avec le film de Théo Angélopoulos, le réalisateur grec, l'éternité et un jour. L'écrivain célèbre, interprété par Bruno Gantz, croyait tout savoir. Mais c'est un gosse des rues qui lui apprendra l'essentiel. Le petit clandestin et l'exil, le vieil homme et la mort, deux personnages en fuite face à l'inconnu. Très, très beau film qui raconte l'histoire d'un poète qui arrive au crépuscule de sa vie, qui s'apprête à vivre la dernière journée de sa vie avant de rentrer à l'hôpital, d'où il risque, il a peur de sans doute ne jamais ressortir puisqu'il a une maladie. On ne sait pas quelle est cette maladie, mais on sait qu'elle s'est aggravée et qu'elle nécessite l'hospitalisation. Cet homme, qu'est-ce qu'il va faire la dernière journée avant de rentrer à l'hôpital ? Il doit trouver quelqu'un qui va s'occuper de son chien pendant son hospitalisation. Il prend sa voiture, donc il se déplace dans la ville salonique, la ville grecque salonique. Et à un moment, à un feu rouge, il va tomber sur un gamin des rues. C'est un gamin réfugié, clandestin, albanais d'origine grecque, qui nettoie son pare-brise. La police arrive, court après les enfants des rues qui nettoient les pare-brises pour les embarquer et les renvoyer à la frontière. Théo Angélopoulos s'inspire de faits réels en Grèce. Ces réfugiés, et notamment ces enfants des rues réfugiés que l'on traque, et d'ailleurs l'acteur du film, est un authentique réfugié albanais d'origine grecque, c'est-à-dire des réfugiés dont ni la Grèce, ni l'Albanie ne veut, et c'est des gamins livrés à eux-mêmes. Donc cet homme, il y a un côté très sartrien dans cet homme, il est malade, mais il ne se cherche pas d'excuses. Il est malade, et il est confronté à un choix. Soit il prend le gamin dans sa voiture, soit il laisse le gamin se débrouiller, il laisse le gamin à son sort, c'est-à-dire qu'il va être embarqué par les flics. Donc là, l'homme, il ne se cherche pas d'excuses, et même à un moment, il le prend dans sa voiture, et il lui dit, mais je suis malade, enfin il ne lui dit pas que je suis malade, il lui dit, demain je dois faire un grand voyage, et le gamin comprend que ce grand voyage, c'est peut-être justement d'aller affronter la mort en milieu hospitalier. Mais l'homme ne se cherche pas d'excuses, il ne se cherche pas d'excuses, il ne dit pas au gamin, je ne t'ai pas pris, voilà, je ne vais pas t'aider, parce que je suis malade. Pas du tout. Soit vous décidez d'aider le gamin, soit vous décidez de ne pas l'aider. Et ce film là-dessus est très cintrien, parce que l'homme, il ne se cherche pas d'excuses, il est malade, il va aider le gamin. Ce film en même temps, montre de manière magistrale, il y a une scène, là je vous laisse regarder l'extrait. Il y a une scène magistrale, vous voyez cet homme, au crépuscule de sa vie, le jour avant de rentrer à l'hôpital, cet homme repense beaucoup à sa femme, alors on voit dans le film, sa femme non pas, qui a le même âge que lui, on voit sa femme à l'époque où elle était jeune, lui il a toujours l'apparence du vieil homme, qui est celle qu'il a dans le film, et il danse à un moment avec cette femme qui est jeune, et dans le film, le passé, le présent et le futur, en fait se rassemblent dans la même image. Et ce film je dirais est à l'image de la vie, et c'est ça que nous dit Sartre, quand il dit qu'il y a un moment, on se représente subjectivement le temps, le temps n'existe pas en dehors de notre conscience, qui se le représente, à partir de cette synthèse entre le passé, le présent et le futur. Il y a une scène où c'est... Et donc c'est là le rapport au temps de Sartre. On est condamné à être libre, qu'est-ce que ça veut dire ? On est condamné à être libre, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de nouveau, à partir des choix que nous allons prendre. On ne peut pas changer le passé. Le passé ça y est, il est arrivé, il s'est produit, et je ne peux pas le changer. Par contre, je suis mon passé, mais je ne suis pas déterminé par mon passé. C'est-à-dire que je ne suis pas déterminé par ma classe sociale, par ma couleur de peau, pour prendre le texte qu'on a vu en cours, par mon état de santé. Il y a eu un moment dans le passé, où on m'a annoncé que je suis tuberculeux. Voilà. Et ça, je ne peux pas empêcher que ça soit arrivé. On m'a annoncé, voilà, dans un instant T de mon passé, que je suis tuberculeux. Donc ça, je ne peux pas faire que ça ne soit pas arrivé. Je suis mon passé, c'est-à-dire que je continue d'être tuberculeux aujourd'hui. Oui, mais attention, le fait qu'on m'ait annoncé dans le passé que je suis tuberculeux, va créer tout un ensemble de possibles qui se présentent à moi pour l'avenir. C'est pour ça que pour Sartre, le passé, le présent, le futur, sont une synthèse. Ils coexistent dans notre conscience. Et c'est à partir de notre conscience, de notre subjectivité, vous voyez que l'on a un rapport au temps. Donc vous voyez, le fait que je sois tuberculeux, je ne peux pas faire que, voilà, le jour où le médecin m'a annoncé ça, je ne peux pas faire que ça ne se soit pas passé, ça s'est passé. Mais par contre, le fait que je sois tuberculeux va faire qu'il y a un ensemble de possibles, un ensemble d'attitudes possibles qui se créent face à la maladie et, vous voyez, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une prévalence, une prépondérance du futur chez Sartre. Pour Sartre, vous voyez, on est un ensemble de possibilités. C'est dans le texte que vous avez à lire. On est un ensemble de possibilités. On est un ensemble d'attitudes possibles. On n'est pas des essences. Ça vaut pour l'élève qui a eu de très bonnes appréciations ou de mauvaises appréciations au premier trimestre. Il ne peut pas faire que ces appréciations, ne soient pas sur le bulletin, mais il a tout un ensemble d'attitudes possibles au deuxième trimestre. Il n'est pas une essence. L'existence précède l'essence. Le temps, c'est ce qui est perçu par notre conscience, c'est-à-dire par rapport à notre vécu et par rapport aux attitudes possibles qui s'offrent à nous à chaque moment où, dans le présent, je fais un choix en vue du futur. Je ne suis pas responsable de mon passé, nous dit Sartre. C'est dans ce sens-là qu'il dit je n'ai pas de passé au sens où je ne suis pas responsable de mon passé. Par contre, je suis un passé, c'est-à-dire je suis responsable de ce qui s'est passé et que je ne peux pas changer. Ce qui est écrit dans le butin du premier trimestre, je ne peux pas changer. Je suis... Ça peut aller plus loin. Par exemple, aujourd'hui, vous avez 16, 17 ans mais un jour, vous aurez 30, 40, 50. Mettons, vous avez fait du harcèlement scolaire. Vous avez fait du harcèlement scolaire à 17, 18 ans. Vous avez humilié, vous avez frappé physiquement quelqu'un dans le cadre du harcèlement scolaire. Vous ne pouvez... Voilà, vous êtes responsable de ce passé. Voilà, à 50 ans, c'est un moment où vous y repensez, c'est un moment votre conscience. Et ce n'est pas une question de mémoire, nous dit... Ce n'est pas simplement une question de mémoire, ce n'est pas une question de conscience psychique au sens de Bergson, dit Sartre. Non, ça fait vraiment partie de votre être. Ça fait partie de votre être, le fait que, dans le passé, vous ayez fait du harcèlement scolaire. Donc, vous voyez, je suis mon passé. C'est-à-dire, je suis cet individu qui, à un moment, a fait du harcèlement scolaire. Je suis cet individu qui, en terminale, au premier trimestre, a eu un très bon bulletin, etc. Donc, le passé, c'est ce qui n'est plus possible de changer. Par contre, par contre, vous voyez, notre conscience, notre conscience sait qu'il y a un passé, mais elle est confrontée perpétuellement au choix qu'elle devra faire et parfois avec angoisse, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit dans le cours, et parfois avec angoisse dans le futur. C'est pour ça que la liberté, chez Sartre, c'est avant tout une projection dans le futur. Être libre, par exemple, c'est refuser les discours, voilà, la fatalité, la malédiction, le coup du sort, etc. C'est dans le texte que vous avez à lire, et, à un moment, c'est être responsable des choix que l'on va faire, des choix que l'on va faire face à tous les possibles qui s'offrent à nous. Et c'est là où vous voyez le rapport de Sartre au temps. Et le refus, voilà, le refus des essences. Non, l'existence précède l'essence. Et l'existence précède l'essence, ça veut dire que nous devons, à un moment, être responsables des choix que nous allons faire en vue de tous les possibles qui s'offrent à nous. Pour Sartre, on est condamné à être libre, c'est-à-dire qu'on est condamné à faire des choix et à les assumer vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que pour Sartre, non, le temps n'est pas une réalité objective. Le temps, c'est une réalité subjective. Le passé, c'est pas juste quelque chose de temporel, c'est-à-dire quelque chose qui serait derrière nous. Et non, la temporalité, c'est justement ce que l'on perçoit du temps et c'est pour ça que le temps, c'est une réalité subjective. Et que ce qui prime chez Sartre, en fait, c'est le futur. Pour la conscience, ce qui prime, c'est le futur. Je cite Sartre, il n'est pas un moment de ma conscience qui ne soit défini par un rapport interne à un futur. Voilà. Qu'à un moment, je sois en train d'écrire, qu'à un moment, je fume une cigarette, etc. C'est les exemples que prend Sartre. Tout ça s'inscrit dans quelque chose qui est à venir. Et c'est là la beauté du film de Télo Ongelopoulos, où dans cette fameuse scène de la fin où il danse avec, où il se revoit à la soixantaine passée, danser avec sa femme à l'époque où elle était âgée d'une trentaine d'années et la soixantaine qui est le moment auquel il le revoit et il ressent justement ce passé qu'il a été, ce passé qu'il est, c'est-à-dire, il est cet homme qui a été amoureux de cette femme, même si cette femme aujourd'hui n'est plus là, mais il est toujours cet homme qui a aimé cette femme. D'où la beauté du titre, « L'éternité est un jour ». J'en dis pas plus si vous voyez, mais il y a une signification à quoi on voit le titre. Quand il lui pose la question, il pose la question à sa femme, « C'est quoi demain ? » Et elle lui répond, « Demain, c'est l'éternité et un jour ». Donc je vous laisse réfléchir sur ça, je n'ai pas envie de vous donner non plus tout explicité, vous donner toutes les réponses. La philosophie, c'est aussi un moment où vous posez des questions et cherchez vous-même, en pensant par vous-même, les réponses, et même si ce n'est pas les réponses, cherchez quand même les réflexions et les conclusions, peut-être provisoires, qu'il faut tirer de tout ça. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que l'année 2021 sera une bonne année, et que, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501